Chouki C'est ce qu'il veut vraiment tout ça Alors que Rita vit dans une sorte de frustration Et que sa réponse c'est juste Justement de faire table rase De se lancer D'être baissé dans telle ou telle direction Et qu'en même temps Ça marche pas vraiment pour elle de faire ça Et du coup elle aussi à sa façon elle est un petit peu perdue Pour Chouki tout est simple D'une certaine façon Il sait Comment être heureux Il sait ce qu'il veut Et peut-être paradoxalement C'est celui des trois qui a le plus les pieds sur terre Alors même qu'il est rêveur Alors même qu'il vit dans un monde de fantaisie Qu'il a cet animal de compagnie Qui est une coquille d'escargot vide Avec qui il entretient une relation Très forte De grande amitié La coquille c'est son meilleur ami C'est presque son frère Alors même qu'il y a tout ça On a l'impression qu'il est Et il comprend un peu mieux ce qui se passe autour de lui Et ce qui lui arrive Ça c'est le personnage de Chouki Il vit dans un petit pavillon Avec deux personnes dont les préoccupations sont très éloignées des siennes Il ne comprend pas exactement ce qu'ils font Ses parents Ce qu'ils veulent Ce qui les préoccupe Et du coup Etienne Sa coquille d'escargot C'est la seule personne Si on peut dire personne Chose avec qui il puisse vraiment parler Bien sûr parler à une coquille vide C'est essentiellement se parler à soi-même C'est parler à un mur Mais c'est ça Et c'est l'histoire de Chouki Rippenblad Qu'on peut retrouver dans le Dr Rippenblad et ses charmes hautes conséquences Sous-titrage Société Radio-Canada